Vous entendez ce soir pour la première fois, à travers les airs manitobains, une voix française vous dire « Ici, Radio Saint-Boniface ». Le 27 mai 1946 a été l'ouverture de la première station de radio de langue française de l'Ouest canadien. Cela marquait le début de l'aventure radiophonique de CKSB. Plus de sept décennies plus tard, cette radio communautaire privée est devenue un pilier du réseau de Radio-Canada dans l'Ouest. Le spectacle « Célébrons CKSB », la radio au cœur de nos vies depuis plus de 75 ans, accueille au micro une quinzaine d'artistes qui se sont réunis sur scène pour tisser l'histoire de cette radio. CKSB Saint-Boniface, votre premier poste français dans l'Ouest canadien. Martine, comment ça va? Ça va vraiment bien. Heureuse de célébrer avec vous autres les 75 ans de CKSB. Pour moi, c'est très important. Bien oui, parle-moi de ça. C'est important pour toi parce que tu as même passé une grosse partie de ta carrière à CKSB. Oui, à CKSB. Alors, parle-moi de ce parcours-là, de l'histoire de cette radio. Bien, la radio a une double importance au fond pour la communauté puisqu'elle a démarré avec la volonté des gens de la communauté d'avoir sa propre radio en français. On peut juste s'imaginer aujourd'hui qu'il n'y avait personne sur les ondes qui parlait français nulle part. Puis tout à coup, on ouvrait le poste, puis on entendait les gens nous parler en français, nous raconter nos propres histoires, des voix qu'on reconnaissait, des accents qu'on reconnaissait. Ça devait être assez extraordinaire. Déjà, en partant, il y avait cet aspect-là. Puis ensuite, avec le temps, il y a eu un professionnaliste qui s'est installé avec l'arrivée de Radio-Canada. Et là, CKSB est devenu une partie du Canada francophone grâce à l'arrivée de Radio-Canada. Alors, ce double aspect-là, pour moi, ce qui était important dans les deux, c'est un, je rêvais de faire carrière à Radio-Canada. Alors, CKSB était un de mes endroits de prédilection pour le faire. Puis deux, c'était que je voulais être proche de la communauté. Et il n'y a rien pour rapprocher les gens que d'être capable de faire de la radio. C'est vraiment un outil de rapprochement, de rassemblement extraordinaire. Au fur et à mesure qu'on avait des gens qui passaient en ondes, on découvrait des nouvelles personnalités. On découvrait des nouvelles régions. On découvrait qu'on existait au-delà d'être juste une petite communauté minoritaire. Le meilleur exemple que je peux avoir, c'est celui des inondations de 1950, où vraiment, CKSB faisait le relais pour que les gens puissent communiquer entre eux puis se dire « OK, un tel, mon cousin à tel endroit. » Et c'est ça qui se passe chez eux. Puis c'était extraordinaire. Puis on a revécu ça en 1997. Wow! J'avais pas pensé à ça! Alors, c'est ça, c'était important. Puis les personnalités, évidemment, qui ajoutaient cette touche. Suzanne Kennelly ajoutait cette touche de qualité, d'élégance à ce qu'on faisait à la radio. Vincent Dureau, c'était la voix du peuple, si on peut s'exprimer ainsi. Parce que même avec son personnage de Monon-Coscar, il a ajouté quelques couches, là, et d'humour et de local qui faisait qu'on avait... C'était vraiment notre radio. C'est ce qu'on sentait tout le temps, que la radio parlait de nous avec nous. 75 ans, il y a eu ce beau spectacle. J'aimerais que tu m'en parles. C'est quoi l'idée? Qui est impliqué, tout ça? Bien, c'est le producteur Léo Dufault qui est connu pour ses productions de spectacles. Il adore faire ça. Puis lui aussi, c'est un enfant de la radio. Il a grandi avec ses KSB. Lui aussi, il en garde beaucoup de souvenirs. Puis il voulait pas qu'on passe par-dessus cet anniversaire-là. Qui sait peut-être que dans 25 ans, on sera probablement plus là. En tout cas, certains d'entre nous, on sera plus là pour fêter les 100 ans. Alors, il y a encore des gens qu'on voulait célébrer pendant qu'ils sont parmi nous. Puis c'est ce que ça nous a permis de faire. Puis le spectacle a permis de mettre en valeur les artistes, la musique. Parce que ça aussi, c'est un aspect très important de ses KSB. C'est à ses KSB qu'on entendait nos premiers artistes chanter en français. Et qui nous ouvrait aussi l'esprit sur la qualité de ce qu'on pouvait faire. S'ils passaient pas sur les ondes de ses KSB, ils passaient nulle part, ces artistes-là. Et donc, ils sont venus sur scène présenter leurs souvenirs de la radio, leur connexion avec la radio, puis évidemment, leurs oeuvres musicales. Alors, c'était l'occasion de se rassembler encore une fois, puis de se dire comment on a eu du plaisir à faire partie de cette grande famille-là de CKSB. Bienvenue à l'émission Ici Midi. Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur ma bouche. Voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur, dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui, dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi, mon cœur qui bat. Des nuits d'amour à ne plus finir, un grand bonheur qui prend sa place. Les ennuis, les chagrins s'effacent, heureux, heureux, t'as en mourir. Quand il me prend dans ses bras, qu'il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur, dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui, dans la vie. Il me l'a dit, l'a juré pour la vie. Henri Bergeron, c'est qui ce personnage mythique? Bien, il vient de la région de la Montagne, et il a commencé à la radio, à CKSB au tout début. Ça a été la première voie qui a ouvert les ondes en 1946. Et là, il a fait de la radio pendant une couple d'années avec CKSB. Puis ensuite, il a fait son chemin pour se rendre tranquillement vers Montréal et la télévision. Et il a été vraiment la voix et le visage symbolique de Radio-Canada pendant des années et des années. Alors, ce petit gars-là, qui venait d'un petit village dans la montagne Pembina, a fait un chemin extraordinaire. Puis il est devenu vraiment une grande personnalité de Radio-Canada. Mais pour nous autres ici, il était surtout une grande personnalité à nous à CKSB. Et sur le plan personnel, c'était une personne généreuse, un monsieur adorable. C'était adorable. J'ai eu l'occasion de l'interviewer quand il avait lancé des livres qui racontaient sa propre histoire. Ah! Et c'était vraiment un plaisir de le côtoyer. Puis c'était un modèle pour nous tous, évidemment. Puis il ne faut pas oublier Léo Rémiard, qui a aussi une école qui est nommée après lui. Prends-moi un peu de Léo. Léo, c'était un directeur aussi très sympathique, avec beaucoup de présence, très passionné par la radio. Ce qui fait qu'il a aidé la génération suivante, les Renée Fontaine et Gilles Fréchette de ce monde, à pouvoir continuer à porter cette radio-là pour qu'elle reste encore notre radio à nous. Mais on ne peut pas oublier non plus Janine Tougas, qui a été à la genèse de l'émission Les petites oreilles. Alors, Les petites oreilles, c'était une émission pour les tout-petits. Pré-maternelle, maternelle, comme les tout-jeunes. Puis il n'y en avait pas d'émission pour ces jeunes-là. Il n'y en avait pas d'endroits où on pouvait se rassembler avec nos petits et puis pouvoir faire un peu, surtout du divertissement, mais un peu d'éducation dans tout ça aussi. Puis Janine a toujours eu cette touche pour pouvoir amuser les jeunes tout en leur permettant d'apprendre. Paul et Suzanne est le meilleur exemple, probablement. Oh oui! Alors, Les petites oreilles, c'est la même chose. Moi, la légende veut que, puis Janine pourrait la confirmer, un jour, Renée Fontaine est allée la voir puis elle a dit, « OK, Janine, tu as toujours des bonnes idées. Là, j'ai un petit budget pour toi. As-tu quelque chose, un projet à me proposer? » Puis elle a dit, « Oui, attends-moi deux minutes. » Elle s'est mise à courir jusque chez elle. Elle est allée chercher son projet qu'elle avait déjà pondu. Elle a ramené ça à Renée puis elle a dit, « Garde, les petites oreilles, il y a une émission pour les tout-petits. Vous cherchez à aller attirer la clientèle des jeunes familles? Voici. » Puis c'est comme ça que les petites oreilles sont nées. Cette émission a été prise. Ça a été vraiment quelque chose, comme tu dis, qui a été fait avec les moyens du bar, mais qui avait une ampleur. Oui, c'est ça. Ça a duré plusieurs années. Il y a des adultes aujourd'hui qui ont été des auditeurs et des auditrices des petites oreilles quand ils étaient jeunes et ils s'en souviennent. Ça a aussi permis de donner un nom à ces KSB au niveau national à Radio-Canada pour leur dire, « Regardez comment on est capable de faire de la bonne production locale. » Ce qui fait qu'on a eu d'autres, après ça, séries comme « Les contes du monde » qui ont gagné des prix, qui ont été renommés. Alors, on a pu prouver, grâce à ça, qu'on était capable ici localement de faire de l'excellent travail dans le monde des médias. Puis ça continue à se prouver avec toutes les compagnies de production. Et on continue à évoluer depuis ce temps-là. Alors vraiment, avec ces KSB, on a été capable d'être un levier pour développer tout ce talent et ce professionnalisme qu'on a localement. On est reconnus en théâtre ici, à travers le pays, puis l'Amérique du Nord. Puis on est reconnus également pour nos productions locales au niveau de la télé et de la radio, bien sûr. Bonjour et bienvenue aux Petites oreilles! J'entends le loup, le renard et la belette J'entends le loup et la renard chanter J'entends le loup, le renard et la belette J'entends le loup et la renard chanter L'hiver viendra, l'hiver, l'hiver viendra La jument de Michaud, elle s'en repartira L'hiver viendra, l'hiver, l'hiver viendra La jument de Michaud, elle s'en repartira La jument de Michaud et son petit poulet Sont parties dans les prés, ont mangé tout le foin La jument de Michaud et son petit poulet Sont parties dans les prés, ont mangé tout le foin Bon, êtes-vous prêts à chanter avec nous, là? Ceux qui ne la connaissaient pas, bien vous l'avez entendue déjà trois fois On va le faire une dernière fois Ensemble J'espère que vous avez pratiqué De parler vraiment vite ce matin Parce que ça va être utile en ce moment Ok, allons-y! C'est dans un an, je m'en irai J'entends le loup et le renard chanter C'est dans un an, je m'en irai J'entends le loup et le renard chanter J'entends le loup, le renard et la belette J'entends le loup et le renard chanter J'entends le loup, le renard et la velette J'entends le loup et le renard chanter L'hiver viendra, l'hiver, l'hiver viendra La jugement de Michaud, elle s'en repartira L'hiver viendra, l'hiver, l'hiver viendra La jugement de Michaud, elle s'en repartira La jugement de Michaud et son petit poulain Sont partis dans les prés et ont mangé tout le foin La jugement de Michaud et son petit poulain Sont partis dans les prés Et ont mangé tout le foin À ton avis, c'est quoi l'importance ultime de CKSB? Qu'est-ce que ça a fait pour notre communauté? Plus encore que ce reflet national, c'est comment ça a été... On a été rassembleur pour la communauté locale. C'est ici, au Manitoba francophone, qu'est née CKSB, mais avec la volonté de cette communauté. Puis elle a permis de cette communauté de se parler, de se souder également. Que ce soit lors de l'écoute en famille du chapelet de CKSB, la récitation du chapelet, et aussi, parmi les bons souvenirs de cette époque-là, le marcheton de CKSB. 50 000, il fallait le faire, c'était extraordinaire. Ou lorsqu'on était à l'écoute du réveillon de Noël, on entendait des souhaits de partout dans la province, des gens qui ne se voyaient pas durant les fêtes et prenaient l'occasion de faire des vues de part et d'autre, de Saint-Lazare à Saint-Anne, de Saint-Boniface à Notre-Dame-de-Lourdes. On attendait cette soirée-là pour être capable de se parler entre nous, puis de parler à mon oncle et à ma tante. Comme il y avait cet aspect-là qui était très, très important, et que CKSB a pas mal conservé pendant 75 ans. D'ailleurs, les lettres d'appel, on les nomme beaucoup moins maintenant quand on écoute la radio d'Issi-Première ou ici Manitoba. Mais pour les gens, depuis 75 ans, c'est CKSB. Ce sont ces lettres-là qui sont importantes et qui ressortent toujours quand on parle de nos souvenirs de la radio. Quels sont tes meilleurs souvenirs? Mes meilleurs souvenirs? Aïe, aïe, aïe! J'ai toujours de la difficulté avec ça parce que j'en ai pas des mauvais. Mais je dois dire que j'ai toujours rêvé d'animer une émission de radio. Celle du matin, c'est toujours l'émission phare, évidemment. Puis quand on m'a proposé d'animer celle du matin, vraiment, ça, ça a été un grand moment. Avec une équipe extraordinaire, dont ma réalisatrice, pendant toutes les années où j'ai animé des émissions de radio à la fin de ma carrière, Joël Morgan, ça, ça a été extraordinaire pour moi. J'ai adoré faire ça. J'avais l'impression que j'étais dans la maison des gens, pratiquement assis à côté d'eux autres quand ils mangeaient leurs toasts le matin ou qu'ils prenaient leur café avant de se préparer pour aller au travail ou à l'école. J'ai beaucoup aimé ça. Et comme auditrice, je fais juste un grand plaisir à faire des découvertes grâce à la radio. Parce que c'est ça qu'on fait. On peut écouter la radio puis faire autre chose. Et nous ouvrir l'esprit, nous ouvrir le cœur. On peut pleurer, on peut rire, dans l'intimité de sa maison, d'ailleurs, ou de son auto. Le fait que la radio a toujours été très, très importante dans ma vie, dans tous ses aspects, pour y travailler, mais également comme auditrice. Et puis, on a tellement dit souvent que la radio va mourir avec l'arrivée d'une nouvelle forme de média. Puis, ce n'est pas le cas. C'est le contraire. On le voit avec les balados. Oui, exactement. Le son, le fait qu'on peut garder l'imagination ouverte en n'ayant pas d'image, j'espère qu'on ne va jamais perdre. Alors, 75 ans, c'est juste le début. Ici, c'est KSB Saint-Boniface. L'air du temps, l'air du temps, le murmure du vent qui souffle sur les plaines. L'air du temps, l'air du temps, l'air du temps, c'est l'odeur des violettes au printemps. L'air du temps, l'air du temps, le murmure du vent qui souffle sur les plaines. L'air du temps, l'air du temps, l'air du temps, libre dans le vent. Et l'odeur crée les liens, le refrain. C'est une plainte échappée d'un silence Comme les blés des faisceaux de lumière Car je t'ai fui, j'ai parti loin d'ici Et j'ai changé le refrain J'ai refaite ma vie en recréant L'air du temps, l'air du temps, Le murmure du vent qui souffle sur les plaines. L'air du temps, parfume le vent, C'est l'odeur des violettes au printemps. L'air du temps, l'air du temps, Le murmure du temps qui souffle sur les plaines. L'air du temps, l'air du temps, Libre dans le vent, Et l'odeur crée les liens, le refrain. Et l'odeur crée les liens, l'heure du temps. La vente de la bâtisse de CKSB a laissé un gros trou à Saint-Boniface. Qu'est-ce qui s'est passé? La radio est en train de se transformer comme étant un média d'information d'abord. Et pour pouvoir faire ça convenablement, il faut que l'équipe soit assise ensemble pour pouvoir développer les idées, prendre des décisions. Et puis, avant la COVID, on ne pouvait pas faire autrement que se rencontrer en personne. Alors, il fallait physiquement être ensemble. Il y avait une logique aussi au niveau de l'équipement, au niveau des communications, au niveau technique pour que ce soit plus simple d'être sous un même toit. Alors, donc ça, cet aspect-là, c'est ce qui a fait que Radio-Canada a pris cette décision-là. Mais au niveau du cœur, c'était difficile, c'était un déchirement pour la communauté. C'était très symbolique qu'on soit à Saint-Boniface, au cœur de la communauté francophone. Il faut dire qu'on rentrait chez nous. Moi, j'avais l'impression de rentrer dans ma deuxième maison pour aller travailler. Puis, il y a beaucoup de gens qui venaient pour des entrevues qui nous disaient la même chose. Oui, parce qu'on pouvait marcher, on était à Saint-Boniface, puis on se sentait chez nous. Oui, puis ce petit bâtiment-là, il est plein d'histoires, les anciennes cuisines du collège qui avaient brûlé. Il y avait quelque chose d'intime aussi dans le bâtiment comme tel. Ce qui compte, c'est les voix, les gens, l'échange qu'ils nous permettent, tous ces animateurs, ces journalistes qu'on entend sur les ondes. Alors, ça, c'est pas perdu, mais il y a eu un petit déchirement, je dois dire, pour certaines personnes. CKSB, la voie française du Manitoba et du Nord-Ouest ontarien. Let's go! Musique de barba, ouais, tu connais, Alpha Touche n'est pas prêt à donner. Vos offenses, on les a pardonnés, on sera toujours prêt à donner. Gloire à l'agneau descendu d'en haut, celui qui fut immolé pour nous. Ziniquité, frappé, fouetté, innocent, monde et de lui crucifié. Humilié par les autorités, cloué à mort avec un cœur brisé. Vaincu par la tombe pour en terminer, mais après trois jours, il est ressuscité. Il n'y a pas moyen de me faire taire la vérité au sujet de mon père. Ah bah, papa, combien je t'aime, je tourne en bas, mais danser mes poèmes. Chaque jour que Dieu fait, je prie et je marche dans la ville avec assurance et paix. Chaque jour que Dieu fait, je bénis le ciel et je rends grâce pour sa bonté. Chaque jour que Dieu fait, je prie et je marche dans la ville avec assurance et paix. Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour. Veuillez excuser ma nonchalance, je suis prêt pour un nouveau challenge. Racheter le temps, car les jours sont mauvais, éviter de sombrer dans la décadence de que j'en me vais faire un tour. Dans sa parole, me rappelant que je ne suis rien sans lui, créature faible, devenu prédateur redoutable. Déguésant en proie, je suis parti à la chasse d'un trésor qui n'est pas d'ici. Papa, riong, manitoba, je rejoins les autochtones de la toundra là où il ne fait pas bon dranime. Mais le béba, il n'y a pas moyen de me faire taire la vérité au sujet de mon père. Abba, papa, combien je t'aime, je t'en rends pas présent, c'est mi-p-o-m. Chaque jour que Dieu fait, je prie et je marche dans la ville avec assurance et paix. Chaque jour que Dieu fait, je bénis le ciel et je rends grâce pour sa bonté. Chaque jour que Dieu fait, je prie et je marche dans la ville avec assurance et paix. Chaque jour, 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 chaque jour. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, chaque jour Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, chaque jour Lundi, mercredi, mardi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche Chaque jour, chaque jour que Dieu fait Je prie, je marche dans la ville avec assurance et paix Chaque jour que Dieu fait, je prie du ciel et je rends ça pour sa volonté Chaque jour que Dieu fait, je prie, je marche dans la ville avec assurance et paix Chaque jour, chaque jour, chaque jour, chaque jour Merci beaucoup L'avenir, parle-moi de l'avenir de la radio en français ici au Manitoba Je peux juste voir un bel avenir en espérant que nos prochaines générations Vont aussi développer le goût de s'embarquer dans l'aventure des communications Et ça, c'est le grand défi puisqu'on n'a pas vraiment encore ici de cours en communication en français Pour former ces gens-là Alors, s'ils ont vraiment envie de faire de la radio et de la télé, il faut qu'ils aillent se former ailleurs Puis des fois, ils ne reviennent pas Puis, alors ça, je trouve ça important Je pense que pour assurer un avenir de talent local dans le monde de la radio Il faut vraiment qu'on se décide à avoir ce fameux cours en communication Là, le ciel n'a pas de limite Je suis certain que nos auditeurs seront fiers de leur poste Et qu'ils apprécieront le dévouement du personnel Bonsoir, chers auditeurs Et n'oubliez pas, soyez loyaux à votre poste Encouragez-le de toute manière Car CKSB vous aidera toujours, partout et en tout temps